Je pense qu'on peut débuter. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je vous remercie de votre présence pour ce webinaire portant sur les formations en ligne autour du Big Data et de l'intelligence artificielle. Je me présente, je suis Mishket Benamida, responsable marketing chez Datum Academy et j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui cet événement. Durant cette présentation, nous accueillons parmi nos intervenants le professeur Olivier Pascal Asseux, qui est directeur de recherche et de l'innovation technologique à l'ESATIC, Issa Bamba, qui est le fondateur d'Afreelance et anciennement responsable des ventes de formation chez Oracle, et enfin le professeur Serge Miranda, qui est professeur d'informatique à l'Université Côte d'Azur à Nice et Alistia Biarritz, qui est également le cofondateur du Master Biarr et le fondateur du Master MBDS. Je vous prierai de bien vouloir couper vos micros durant toute la durée de la séance. Normalement, c'est fait automatiquement, mais on ne sait jamais. Les intervenants devront réactiver leur micro lorsque je leur donnerai la parole et les participants pourront également prendre la parole à la fin de la présentation afin de poser des questions si besoin, et n'hésitez surtout pas à écrire au fur et à mesure vos questions dans le chat. Je les lirai une à une à la fin de la présentation et les intervenants y répondront. Je ne pense pas avoir à le rappeler, mais bien entendu, toute personne ayant un comportement irrespectueux sera éjectée de la présentation. Je tiens également à vous informer que ce webinaire est enregistré et vous sera envoyé demain par e-mail. Vous recevrez également le replay et puis vous recevrez également le contenu de la présentation sous format PDF. Alors voilà donc comment la présentation va se dérouler. Tout d'abord, nous aurons le professeur Serge Miranda qui nous parlera de la vision stratégique sur l'avenir de l'enseignement supérieur dans la data économie et l'héritage du MBDS. Il nous présentera également l'Estia, qui est l'école d'ingénieurs située à Bidart, au sud-ouest de la France. Il nous présentera également le Master of Science Bidart de l'Estia et sa version en ligne e-Bidart. Ensuite, pour la présentation du réseau Bidart des campus numériques connectés des Data Labs, ce sera encore une fois le professeur Serge Miranda qui nous présentera cette partie et le professeur Olivier Asseux également. Ensuite, nous aurons la présentation des microcrédits Gradeaux. Et pour cette partie, ce sera Issa Bamba et le professeur Serge Miranda qui vous donneront tous les détails. Donc, on va sans plus tarder commencer. Professeur Miranda, je vous laisse la parole. Vous pouvez vous démonter. Super. Merci beaucoup, Mishket, pour cette introduction. Et dans cette première partie, comme l'a dit Mishket, je voudrais vous montrer que là, il s'agit du début d'une belle histoire. Une belle histoire du développement, j'allais dire, en informatique, en intelligence artificielle, de formation en ligne en Afrique. Donc, la première rubrique, elle est posée aujourd'hui de fait à l'ESATIC. Il y a une jolie multiversité virtuelle, vous verrez un peu plus loin la signification de ce mot, qui est en train de se construire et qui démarre aujourd'hui. Donc, ce que je voulais dans un premier temps, avant de rentrer dans la présentation spécifique du Master de Gradeaux, c'est partager rapidement avec vous une vision stratégique, non seulement de l'enseignement supérieur, mais du contexte africain. La raison, c'est qu'on est rentré dans une double disruption majeure partout dans le monde. La première disruption, c'est la data economy, l'économie centrée data. La deuxième disruption, c'est l'explosion, il y a une dizaine d'années, de MOOCs, de MOOC, pardon, du côté de Stanford, qui a donné naissance à la plateforme Coursera et qui a changé complètement la vision du e-learning en introduisant deux dimensions, le tutoring et le réseau social. Et vous verrez là le rôle que l'ESATIC peut jouer dans le cadre de ce partenariat-là. Et puis, la troisième disruption, elle est en Afrique, c'est l'explosion démographique, où là, les besoins d'enseignement supérieur sont toujours croissants. C'est ce que je vis depuis plus de 20 ans. Et le e-learning représente une dimension pour répondre à cette demande de plus en plus forte. Donc, juste là, pour argumenter ce passage à la data économie, j'aime bien reprendre de Jim Gray, qui a été prix Nobel d'informatique. Le prix Nobel en informatique, c'est le Turing Award, qui a eu la distinction de Turing en 1998, qui était dans mon jury de thèse aux États-Unis, donc quelqu'un que j'ai eu la chance de pouvoir côtoyer. Il a créé, et il a annoncé lors de son Turing, lors de son prix Nobel, qu'on était rentré dans le quatrième paradigme des sciences. Il y a un basculement scientifique évident qui va toucher tous les secteurs de la vie économique. Donc, vous voyez, la science expérimentale, la science expérimentale, on va dire physique, théorique, mathématique, computational, et ça, c'était il y a quelques centaines d'années, quelques dizaines d'années, quelques années, il y a 50 ans, c'était l'arrivée de l'informatique avec ses modèles de simulation, et là, on est rentré dans le quatrième paradigme des sciences, centré data. Tous les métiers vont être impactés par la data économie, par l'algorithmique numérique, par l'intelligence artificielle. Donc, deuxième disruption majeure, c'est l'arrivée des MOOC, il y a dix ans, du côté de Stanford, et ce concept que j'ai repris de multiversité venant de l'université de Berkeley, c'était le recteur de l'université de Berkeley, Clark Kerr, qui a sorti ce beau concept d'université multiple, et on passe de l'unicité à la multiplicité avec la multiversité, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons d'obtenir ces diplômes. La disruption que vivaient dans les années 60 les grandes universités américaines, c'était le besoin d'être en adéquation avec le monde économique et de le porter. Ça a entraîné la Silicon Valley. Et aujourd'hui, on est face à la même disruption, même niveau de disruption avec les MOOC et le e-learning, qui sont nés 200 kilomètres au sud de Berkeley, du côté de Stanford. Donc, voilà, et ça, il y a dix ans. Et là, on est en face à une autre révolution, ce qui veut dire qu'il n'y aura plus une seule façon d'obtenir un diplôme, c'est d'aller de manière centripète dans un endroit donné, dans un amphi, dans une salle de cours, se regrouper avec d'autres et suivre un ensemble de cours permettant d'avoir un diplôme. Les diplômes iront vers les étudiants. Et cette dimension forte, elle est présente dans tout enseignement supérieur au futur. Voilà le point le plus important que je voulais mettre là. On est rentré dans la multiversité virtuelle. Vous voyez, notre ambition aujourd'hui, c'est de démarrer la première multiversité virtuelle africaine qui vient enrichir l'offre des universités par des diplômes en ligne, certifiés, professionnalisants. On va y revenir. Alors, la conséquence de ce quatrième paradigme, cette rentrée dans la data économie, c'est le besoin d'acquisition de compétences ou d'enrichissement des métiers par des compétences liées à l'intelligence artificielle et au big data. Et donc, là, je ne citerai qu'un point, le World Economic Forum 2020, la moitié des emplois actifs nécessiteront une montée en compétences ou une requalification. Ce que les Américains appellent upskilling ou reskilling, ça fait partie des grands enjeux, et pas simplement en Afrique, partout dans le monde. En Chine, il y a une loi qui vient de passer pour 65 millions d'ingénieurs qui ont l'obligation de se former au numérique dans les cinq prochaines années. Voilà un exemple. Notre expérience, certains, notamment à l'ESATIC, la partagent, c'est le Master MBDS qu'on a créé exactement il y a 30 ans à Nice et qui reste parmi les meilleurs masters informatiques de France et que l'on a construit autour d'un concept très simple, c'est au cœur de l'apprentissage, il y a le faire, c'est-à-dire il y a le projet, il y a l'usage, il y a le proof of concept, les usages des nouvelles technologies. Et donc, chaque étudiant participe à un projet d'innovation et ça, ça fait le cœur du lien avec le monde industriel. En amont, on plaçait les étudiants d'apprentissage, en aval, ils étaient embauchés et donc, on avait des contrats entre les deux. Voilà, donc ça, ça nous a valu une bonne reconnaissance et surtout la durée. Voilà, 30 ans après, le succès continue. Et là, je voudrais juste citer sur ce MBDS le fait qu'en 2019, avec Oracle University, avec la composante éducation d'Oracle, nous avons lancé le premier master en ligne européen qui s'appelle IMBDS. Il est 100% en anglais, ça, c'était dû aussi au partenariat avec Oracle qui n'avait que ses cours en anglais et on voulait lui donner un caractère international immédiat. Il continue, il est en anglais. L'inscription se fait sur le site de l'Université Côte d'Azur autour de 7 400 euros qui est le prix que vous verrez affiché pour les masters correspond au prix du séjour d'un étudiant étranger en France ou d'un étudiant français en France qui va en CITU. Il va payer à peu près 500 euros par mois, 6 000 euros hors taxes et on arrive au 7 400 environ à un TTC. dont le IMBDS a été lancé en 2019. On a une première cohorte complète d'étudiants quasiment tous venant d'Oracle et vous verrez, vous les aurez dans les copies de Transpans, je ne veux pas bien sûr les commenter, des avis très élogieux des ingénieurs Oracle qui ont suivi ce cursus aussi bien en Europe qu'aux États-Unis qu'en Inde et j'insisterai juste sur ce point-là, c'est que ce diplôme en ligne IMBDS, comme aujourd'hui IBIAR dont on va parler, il est totalement certifié européen. Les étudiants ont 60 CTS qui sont valides et reconnus dans le monde entier. Je ne donnerai que cet exemple. Un étudiant indien a eu le IMBDS, il s'inscrit en thèse en Inde parce que c'était son choix de continuer en thèse et le IMBDS lui a permis de le faire. Donc là, on peut passer, vous voyez, c'est le mix MBDS-Oracle et là, les avis. Donc, en résumé de toute cette partie-là, on est en train de vivre un basculement dans l'enseignement supérieur, des universités centrées sur les besoins du passé ou multiversités centrifuges au lieu d'être centripètes du futur. Et là, le deuxième point important, c'est ce besoin de skills. En français, on dit compétences. Ce besoin de compétences métiers que l'on est aujourd'hui en train de diffuser dans tout le monde professionnel, quel que soit le secteur d'activité. Donc ça, c'est un enjeu majeur qui correspond à ce qui s'appelle les gradeos en Europe. C'est un nouveau nom que les Européens ont choisi pour cela. Alors, aujourd'hui, on lance IBIAR avec un partenariat avec l'ESATIC qui a ce qu'on aura l'occasion d'y revenir, ce que l'on appelle un campus associé numérique de l'ESTIA qui nous accompagne à l'intérieur de l'ESATIC pour tous les étudiants en ligne, aussi bien les étudiants internes à l'ESATIC que les étudiants externes. Et donc là, on reviendra sur le campus associé numérique, ici. Donc, l'ESTIA, c'est la seule école d'ingénieurs du Pays Basque, sud-ouest de la France, face à l'océan Atlantique, et qui dépend de la Chambre de commerce et d'industrie. C'est ce qu'on appelle une école consulaire, c'est une école publique, mais créée par la Chambre de commerce. Serge, juste, il faudrait réactiver ton micro, il y a eu un petit souci. C'est désactivé. Super, super, parfait. Bon, excusez-moi, je disais donc que l'ESTIA, c'est une école d'ingénieurs publics, dépendant de la Chambre de commerce du Pays Basque, et qui est aussi formellement rattachée à l'Université de Bordeaux. C'est ce qu'on appelle une composante académique de l'Université de Bordeaux. Elle fait partie, bien sûr, de la conférence des grandes écoles. Donc, vous voyez, il y a quatre grands domaines d'ingénierie à l'ESTIA, mécanique, industrielle, électrique et informatique. Et le Master BIAR se situe dans ce dernier point, qui est le développement de l'informatique et transversal à toutes les formations de l'école. Donc, vous aurez en ligne le mot de Pachi Elissal, de directeur de l'ESTIA, dans le PDF. Donc, voilà, donc BIAR, d'abord, c'est un joli acronyme qui veut dire Big Data Intelligence for Human Augmented Reality. Il y a les mots-clés, Big Data, Intelligence Artificielle et Réalité Augmentée, qui est sûrement un des grands enjeux. Vous en entendez parler avec Facebook, il change son nom en Meta, Metaverse, un des grands enjeux de l'Internet du futur. Donc, on a pris ces mots-clés. Et entre parenthèses, BIAR veut dire demain en langue basque. Le basque est une région culturellement très forte qui a sa propre langue, le basque, et qui signifie cet enjeu demain de formation à l'intelligence artificielle, au Big Data et à la réalité augmentée. Donc, le master existe en mode traditionnel, campus, face à face. C'est un programme sur 12 mois ou 18 mois. On peut rentrer directement en deuxième année ou faire le cursus complet sur deux ans. Et donc, à la rentrée prochaine, vous pourrez rentrer en master 1 en septembre et un master 2 en février sur 18 mois pour avoir le cursus. Donc, nous avons passé deux accords formels de co-diplomation avec l'Université Claude Bernard de Lyon, l'Université de Lyon et la Miage de Lyon, d'une part, et avec l'Université de Sienne en Italie, l'Université de Sienne qui a le plus grand centre de recherche en intelligence artificielle en Europe. Donc, nous avons un accord de co-diplomation. Ça, c'est pour les étudiants qui ont vocation, pouvoir continuer en thèse. On leur offre cette interface européenne de premier niveau. Et on garde ce qui a fait la force du MBDS depuis 30 ans, le fait qu'en présentiel, il y a des ingénieurs qui encadrent les étudiants sur des projets d'innovation, des POC, des Proof of Concept, des démonstrateurs, on dit aussi en français, des démonstrateurs d'innovation qui utilisent les nouvelles technologies. Donc, c'est toujours au centre du cursus. Alors, quand on parle de data en informatique, en dehors de la communication des réseaux, on parle de deux grandes fonctions, la gestion de la data et l'analyse de la data, qui correspondent à deux métiers particulièrement recherchés aujourd'hui sur le marché, ingénieur data et scientifique data. Data engineer, c'est là où vous avez besoin des compétences, bases de données, des compétences architecture big data, ce qu'on appelle aussi le data lake, vous avez besoin d'une certaine manière aussi de savoir écrire des applications web et mobiles utilisant ces données. Et puis, data scientist, c'est la composante la plus formelle qui a le côté mathématique très solide avec les statistiques appliquées et surtout l'intelligence artificielle. Donc, c'est deux grands métiers et ces deux grands métiers sont dans le cursus billard, au cœur du cursus billard. Vous voyez qu'on a deux grands partenaires industriels. Pour la partie ingénierie de la data, c'est Oracle. Pour la partie analyse de la data et intelligence artificielle, c'est Google. Donc là, je passe sur le master billard en présentiel. J'en ai dit quelques mots. On pourra y revenir si ça vous intéresse. Ça, c'est vraiment la façon dont on l'a construit. On l'a construit avec trois blocs de compétences et même un quatrième que je vais vous indiquer oralement. Donc, les trois grands blocs de compétences qui conduisent tous à des emplois très recherchés. Ingénieur de la data et architecte big data qui intègre le métier d'administrateur de base de données, d'architecte de data warehouse, d'entrepôt de données et de lac de données data lake avec des sources multiples venant du monde SQL ou du monde no SQL ou new SQL même aujourd'hui. Deuxième grand métier, c'est le métier de data scientist autour des deux mots-clés les plus importants aujourd'hui quand on parle d'analyse de données, c'est machine learning et deep learning. Machine learning, pour faire simple, ce sont les statistiques appliquées et deep learning, c'est le domaine le plus prometteur de l'intelligence artificielle aujourd'hui qui est né comme l'informatique au même moment que l'informatique au début des années 1950 qui a connu deux grands hivers et qui est revenu il y a une dizaine d'années avec beaucoup de succès dans le domaine de l'image, beaucoup d'applications dans le monde de la traduction automatique notamment et dans la conduite automobile, par exemple, quand vous entendez parler de voitures assistées, c'est du deep learning qui est utilisé avec des prédictions temps réelles, pas des prédictions qui prennent du temps. Donc aujourd'hui, on a la puissance de calcul, on a le big data pour faire du deep learning dans tous les secteurs santé, finance, marketing que l'on peut regarder. Sur l'Afrique, vous verrez que c'est l'agriculture numérique qui nous passionne. On est en train de monter un grand projet européen sur l'agriculture numérique en Côte d'Ivoire, au Bénin, Madagascar et Chypre, puis Haïti. C'est là que se situent aussi les bases de l'intelligence artificielle autour des deux grandes composantes, machine learning et deep learning. Et puis, big data developer, être capable de développer une application qui accède à ces datas, qui va analyser ces datas, écrire ces applications aussi bien dans un contexte 100% web que hybride, partie mobile, partie web. Et là, il y a des standards qui sont arrivés autour de NFC, autour de la LIFI, autour de la blockchain. Nous sommes en train de créer un grand centre français d'application de la blockchain à la fois à Sofianti Police et à Biarritz. Et alors, ce qui est commun, qui sous-tend les trois, que je n'ai pas indiqué, c'était le cloud. L'ingénierie cloud, c'est le partenariat avec Google qui sous-tend un peu les trois, qui est transversal, c'est le quatrième grand bloc de compétences que les étudiants vont acquérir avec le Master BIAR. Et ceci grâce au partenariat, notamment avec Google. Donc, voilà les trois grandes carrières avec Biarr, en bleu marine, ingénieur du Big Data, ingénieur développement full stack, mobile et web, et puis ingénieur de machine learning et de deep learning. Vous voyez qu'il y a des parcours d'apprentissage. On peut rentrer en septembre ou octobre. Ce n'est pas celui de l'année prochaine. Celui de l'année prochaine, ce n'est pas le bon schéma qui est là. Ce n'est pas grave. On va démarrer en septembre avec le semestre 1 et non pas en janvier. Et tout est décalé de six mois. Mais à la rentrée de septembre, le programme sur deux ans commence et on pourra rentrer directement en deuxième année qui se fera en février. Donc, on passe. Vous voyez, donc, IBIAR, c'est la formation en ligne d'un an en anglais et en français. On a commencé en anglais pour la même raison que le IMBDS. Du fait du partenariat avec Oracle et les cours n'étaient qu'en anglais à ce moment-là, ils ont basculé en français en janvier 2021, donc tout récemment, comme les cours Google. Et donc, on a maintenant la version IBIAR en français. On a bénéficié aussi de l'aide de Campus France d'une part et d'un contrat ANR en France pour porter le cursus qui est en anglais en français, donc qui ouvre en français en Afrique à partir de cette année. C'est le cas. Or, double certification, les ECTS, ce qu'on appelle les European Credit Transfer System, sont les crédits académiques européens. Et deuxièmement, le certificat professionnel, l'objectif, c'est que l'étudiant a vraiment un emploi reconnu au sens d'Oracle ou Google sur le marché. Donc, IBIAR en version anglaise a quatre cours obligatoires venant d'Oracle autour de Machine Learning, de Big Data Fundamentals, d'Oracle Administration et d'Oracle SQL. Pour faire simple, les cours pratiques du cursus ont lieu dans le cloud Oracle. Et puis, il y a les cours académiques correspondants. Je pourrais revenir sur le cursus s'il y a des questions. De toute façon, ça fait partie du document écrit. Vous avez aussi le site de l'ESTIA, le site de Datum Academy. Là, je voudrais juste insister sur les points importants. En version française, il n'y a qu'un cours Oracle qui est obligatoire, c'est Big Data Fundamentals parce que les autres cours sont faits par des profs français. Et deuxièmement, on a des cours Google. Il y a trois cours Google centrés sur le cloud. Le cours d'introduction au cloud, Digital Leader. Le cours centré Data Analyst, métier Data Analyst et le cours Cloud Architect pour devenir spécialiste cloud. Vous voyez que dans la version française, trois cours Google et un cours Oracle apportent le côté pratique. Avec Google, l'accord a été signé il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, il y a moins de trois mois formellement, même si on le savait bien sûr. et Google a une stratégie très forte de formation en Afrique qui va aller bien au-delà de Master et qui a passé un accord plus ambitieux avec nous qui concerne toute une filière en informatique appliquée et en intelligence artificielle. Google a décidé, ça c'était en octobre 2021, le CEO de Google, Sundar Pichai, a annoncé un milliard de dollars d'investissement en Afrique pour aider à la transformation numérique. donc l'Afrique est un hub privilégié pour Google. Nous ne parlons pas encore des constellations de satellites qui sont en train d'arriver venant de Skylab mais très bientôt on aura du haut débit partout en Afrique et tous les grands acteurs de l'informatique concernent. Donc là je cite un des projets financés par Google sur l'innovation pour nos étudiants autour de l'agriculture numérique et autour notamment des maladies de plantes que l'on peut avoir. L'objectif premier c'est comment le numérique à travers l'utilisation de capteurs à travers l'utilisation de drones peut aider peut améliorer les récoltes optimiser les récoltes voilà l'objectif que l'on a et on a déjà initié un certain nombre de projets de deep learning notamment sur les maladies de plantes que ce soit le manioc le cacao ou le riz et l'olivier. Donc en résumé autour le Master BIAR et sa version ligne BIAR entre parenthèses un étudiant inscrit BIAR est de facto inscrit au Master BIAR il n'y a qu'un diplôme qui est délivré c'est le diplôme du Master BIAR donc le curriculum est construit autour de vous avez vu trois blocs de compétences plus une le cloud et chacune conduit à des emplois très demandés Deuxièmement on a un partenariat international très fort qui se traduit par aussi cette création de campus associés numériques là l'exemple type c'est à l'ESATIC que l'on met en place en Côte d'Ivoire mais on le fait aussi dès cette année à Madagascar à Haiti et on va le faire dans une dizaine de pays africains d'ici deux ans et on a au total une quarantaine de pays sur les cinq continents dans lesquels on prévoit d'ouvrir un campus numérique ce qui au-delà de la formation va nous permettre aussi un partage de use case un partage de démonstrateurs de POC qui sont réalisés autour de l'IA et d'avoir ainsi à disposition des étudiants une grande base de démonstrateurs pouvant être réutilisés et utilisés aussi dans le cadre de Gradeo comme on va voir troisième point la forte implication professionnelle à travers Google et Oracle et puis chaque cours est disponible en ligne en français et en anglais le prof peut l'utiliser dans certains cas aussi un prof local pour faire d'une classe inversée pourquoi pas donc ça c'est une caractéristique qui reste vraie d'ailleurs que l'on soit présentiel ou pas tous les cours existent en anglais et en français comme ressources pédagogiques supplémentaires alors merci professeur Miranda pour tous ces détails et toute cette présentation là je vais demander au professeur Olivier Asseux de réactiver son micro Olivier est-ce que vous êtes là ? oui super oui je suis bien connecté peut-être que je vais balancer ma vidéo voilà super oui je suis au mot de la mer donc vous allez attendre des bruges voilà je suis après un séminaire hors de l'avion et donc je pense que Serge a tout dit donc je me présente à ce Olivier je suis directeur de la recherche à l'ESATIC et je suis chargé de tout ce qui est partenariat de tout ce qui est recherche de tout ce qui est innovation à l'ESATIC donc c'est vrai que le partenariat à l'ESATIC avec STIA dans le cadre de l'ouverture de la formation PR ok c'est business intelligent argument argument reality en réalité en anglais ce qu'il faut comprendre par là l'intelligence artificielle c'est un projet dans le cadre de la France et de la Côte d'Ivoire qui permet de délivrer un diplôme un diplôme c'est-à-dire que le diplôme est de localiser en Côte d'Ivoire réalisé à l'ESATIC et ça vous permet à l'issue de ce diplôme-là d'avoir deux diplômes en même temps c'est-à-dire le diplôme de l'ESATIC et le diplôme d'ESTIA qui est reconnu par les deux ministères donc en réalité ce qu'il faut comprendre c'est qu'aujourd'hui nous avons ouvert deux formations c'est la formation tout à l'heure la parée de MBDS qui a un diplôme aussi ESTIA mais aussi de l'université de Nice qui est à peu près qui traite les mêmes les mêmes formations les mêmes puissances mais de façon générale le BIA est vraiment sollicité compte tenu de sa formation en intelligence artificielle donc il y a deux formations qui sont ouvert actuellement bon je ne vais pas rentrer dans les avantages mais puisque c'est un master porté par Datum deux plateformes existent meilleure expertise un parcours d'enfantissage donc je ne vais pas entrer dans le détail puisque Serge a tout dit Misquette c'est bon tu peux avancer dans la page prochaine Misquette oui 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 je peux j'ai la main non non mais j'ai avancé voilà c'est bon c'est bon c'est bon donc en fait aujourd'hui nous avons ouvert déjà la formation en master 1 donc ceux qui sont diplômés de la licence bas plus 3 ont déjà démarré au mois d'octobre donc ils font deux ans deux années qui leur permet d'avoir un diplôme de master BI comme IBI et des conjoints donc ils ont démarré ils sont au nombre de ils étaient 80 4 mais après sélection des candidats après ce concours on a retenu on ne peut pas dire qu'on a retenu mais seulement que la classe peut continuer seulement qu'il est en 5 personnes donc on a retenu à peu près 40 mais ce sont les 35 qui sont les 35 qui sont venus en premier s'inscrit réellement qui ont démarré donc les autres vont devoir attendre l'année prochaine s'ils veulent vraiment y aller donc c'est une formation très bien qui même dès que vous démarrez vous avez la possibilité d'obtenir un stage d'avoir même un emploi parce que on est beaucoup sollicité dans ce domaine de l'intelligence artificielle voilà donc c'est pour entrer en première année vous faites à des candidatures vous allez sur les sites desactifs.ci et vous vous inscrivez pour aller en première année de master c'est-à-dire pour avoir le bac plus 4 donc en réalité ça a vraiment démarré c'est intéressant les étudiants sont intéressés intéressés et ils sont vraiment heureux maintenant aujourd'hui on veut ouvrir le master 2 directement c'est-à-dire que ceux qui ont un bac plus 4 ou voire même un bac plus 5 voilà peuvent entrer directement en master 2 donc s'ils ont s'ils justifient d'un bac plus 4 dans le domaine des TIC en informatique comme en télécommunication comme en électronique parce que tout ça c'est du numérique ils peuvent aller faire directement le master 2 sans passer par le master 1 ok et pour cela il faut fournir tous les éléments des procédures administratifs c'est-à-dire les bulletins de notes pendant 4 ans les attestations certifiants que vous avez fait 4 ans voilà et puis éventuellement une petite instance d'inscription et là le coup démarre en janvier 2022 et l'inscription c'est jusqu'à fin de ce mois là ok donc c'est fin décembre 2021 ok donc vous pouvez aller sur le site desactifs.ci vous inscrire déposer vos dossiers des candidatures après on fait un entretien oral un entretien d'études des dossiers et par la suite de ça on va retenir normalement une vingtaine qui vont s'inscrire directement à Master 2 pour avoir le diplôme bon le coût de la formation c'est environ 2500 euros c'est-à-dire environ 1 500 ok donc c'est 2200 euros ça fait équivalent de 1300 1 300 franc CFA et quand on ajoute l'inscription ça fait 2500 euros donc le coût de la formation c'est 1 500 si vous le faites vous faites la formation faites la formation le cursus en Côte d'Ivoire à l'Eusatik voilà c'est un cursus hybride vous êtes en présentiel il y a des enseignants en présentiel comme il y a les enseignants en ligne en visioconférence donc en distanciel donc du coup les enseignants qui sont en ligne ou bien en France viennent des STA font les cours en direct en visioconférence et comme si vous étiez en Côte d'Ivoire comme vous étiez aussi en France plutôt donc ce que je peux dire ici c'est c'est de déposer vos dossiers rapidement pour qu'on puisse démarrer au mois de janvier pour qu'on puisse être sélectionné pour démarrer au mois de janvier normalement c'est le 3 ou le 4 janvier 2022 donc l'entretien ça sera depuis janvier le 1er bien à la fin de ce mois et puis on va sélectionner les candidats pour qui auront fait la formation qui feront la formation à les articles directement ici en délocalisé voilà donc le 10 points ça c'est un master reconnu par la Côte d'Ivoire qui vous permet éventuellement de faire un doctorat éventuellement et d'aller aussi faire je ne sais pas d'aller dans faire un master spécialisé et puis aussi vous permet de rentrer dans la vie professionnelle pourquoi pas voilà donc je pense que j'ai tout dit voilà de façon générale le QCUS voilà c'est bon ? merci beaucoup oui parfait merci beaucoup professeur donc maintenant je vais redonner la parole à professeur Serge Miranda pour qu'on parle de toute la partie micro-accréditation slash micro-master et appeler en Europe les gradeos donc merci Mishkaet donc pour la partie gradeo le point important c'est aujourd'hui la façon dont on les a construits on est parti des besoins exprimés par le marché ou des pénuries existantes sur des profils informatiques bien précis donc on est parti par exemple vous voyez en jaune le métier data scientist data engineer data mining database architect j'ai mis en jaune et vous voyez le nombre d'opportunités d'emploi etc donc on est parti de là et on a extrait du cursus BIAR les cours correspondants qui présentent pour faire simple les concepts le QA et on les a associés avec des cours professionnels venant soit d'Oracle soit de Google pour en faire des package professionnalisant le mot clé c'est certificat avec un gradeo vous obtenez un double certificat ECTS parce qu'il y a un bout de master et deuxièmement un certificat professionnel qui conduit à des métiers ça c'est le le point le plus fondamental quand on crée un gradeo vous voyez par exemple là le marché de Big Data Oracle d'ici 2025 130 000 ingénieurs nécessaires pénurie annoncée voilà un exemple type de ce que l'on veut merci professeur donc maintenant je vais donner la parole à Issa Bamba Issa si tu peux réactiver ton micro s'il te plaît super on t'écoute Issa bonjour mesdames et messieurs merci pour votre présence à ce webinaire merci aussi pour votre attention mon propos de ce jour va se faire autour de deux slides la première slide porte sur une citation de Tijantia la deuxième slide porte sur ce qui me semble être le pourquoi le fait d'avoir des compétences Oracle et ou Google alors Tijantia qui est-il Tijantia est un Ivoirien il est aujourd'hui l'un des Africains les plus éminents au monde il a fait ses études en Côte d'Ivoire puis il a intégré Polytechnique Paris il est le premier Ivoirien à avoir intégré Polytechnique Paris et après ses études à Polytechnique Paris il a également fait ses études à l'école de mine où il est sorti majeur après ses études Tijantia a travaillé pour McKinsey il a travaillé pour Aviva mais il a surtout été directeur général de Prudential qui est une grande société internationale dans le domaine des assurances puis en Suisse il a été directeur général de Crédit Jus vous conviendrez donc avec moi que l'expérience de Tijantiam et sa parole doivent compter alors que dit Tijantiam vous voyez le slide Tijantiam dit que la véritable richesse des pays notamment des pays africains ce ne sont pas les richesses qui se trouvent dans le sol et dans le sous-sol pour lui les véritables richesses de l'Afrique et donc les véritables richesses des africains votre richesse véritable c'est votre capital intellectuel votre véritable richesse c'est votre capacité à produire de la valeur ajouté c'est votre capacité c'est la capacité des africains à transformer en ressources utilisables par le monde entier qui fait la richesse votre véritable richesse c'est ce que vous avez dans votre tête c'est le produit de votre éducation donc la véritable richesse c'est l'investissement que nous faisons dans notre éducation ce sont les compétences que nous décisons d'acquérir le but de ce webinaire est donc simple et l'ensemble des actions que nous allons engager dans votre direction c'est de vous aider à vous enrichir c'est de vous aider à avoir du bon capital intellectuel et si vous avez d'excellentes compétences de bonnes expertises quel que soit l'endroit du monde où vous allez vous allez pouvoir sortir votre épingle du jeu et pour finir ce premier slide ce que je veux dire c'est que votre véritable richesse ce ne sont pas les biens que vous avez à conquérir et à reconquérir les biens matériels que vous avez vos voitures vos maisons et vos biens donc nous voulons vous aider à enrichir ce que vous avez dans la tête alors nous allons passer au second slide dans le second slide je vais vous dire pourquoi il est extrêmement important pour vous il est utile pour vous d'avoir des compétences ORAP ou des compétences Google aujourd'hui nous sommes dans un monde qui est marqué qui est drive par l'internet et dans un monde où il y a l'internet à partir de votre village de votre ville de votre pays de l'Afrique ou quel que soit l'endroit du monde où vous êtes vous pouvez interagir avec des millions de personnes vous pouvez interagir avec de nombreuses entreprises vous pouvez interagir avec de nombreuses technologies donc si vous avez des compétences ORAP vous pourrez saisir partout dans le monde des opportunités des opportunités d'emploi vous serez capable d'assurer et d'exécuter d'excellentes missions quand vous avez de bonnes compétences ORAP quand vous avez de bonnes compétences Google dans votre ville dans votre pays en Afrique ou partout dans le monde vous trouverez des entreprises des entreprises du secteur public des entreprises du secteur privé vous pourrez trouver des ministères vous pourrez trouver des directions comme la direction des douanes la direction des impôts la direction du budget vous pourrez trouver des partenaires ORAP des partenaires Google vous pourrez trouver des concurrents ORAP des concurrents de Google des clients ORAP des clients de Google chez qui vous pouvez travailler à qui vous pouvez fournir des produits et des services si vous avez d'excellentes compétences ORAP et au Google vous pourrez apporter de la valeur ajoutée à de nombreuses entreprises à de nombreuses structures qui sont en attente de vos besoins alors je vous encourage à nous suivre et ensemble nous allons vous aider à vous enrichir je vous remercie merci beaucoup Issa professeur Miranda si vous pouvez reprendre la parole s'il vous plaît merci merci à mes collègues Olivier et Issa pour leur intervention il y a une composante aussi du grade et haut qui est importante c'est un avant-goût de ce que peut être le master dire qu'un étudiant s'impliquer dans une année de master comme l'a dit Olivier c'est 12 mois ça peut être 18 mois voilà c'est une longue durée qui n'est pas neutre qu'en formation continue notamment mais les gradeux sont sur des périodes beaucoup plus courtes c'est en moyenne 3 mois c'est 6 mois et ça peut être fait en parallèle d'une activité professionnelle bien sûr en bossant le soir et le week-end donc c'est possible de faire un gradeux entre un mois et 6 mois et en même temps ça donne un avant-goût de ce que peut être un master complet donc si quelqu'un est en difficulté dans un gradeux c'est pas la peine qu'il s'inscrive au master complet derrière il sait qu'il va souffrir et l'inverse c'est vrai s'il voit qu'avec du travail il arrive à bien maîtriser les concepts et les outils il n'aura aucun problème au niveau du master donc le gradeux c'est gardons-le comme un avant-goût de ce que pourrait être un master complet donc il a été un peu normé les cours doivent être de licence ou de master il y a 100 à 150 heures de travail ça correspond à 4 ou 6 de CTS voilà donc chaque et il y a un certificat professionnel systématiquement vous aurez en ligne la vision de Valérie Ayotte qui est la directrice Oracle Université pour la France l'Europe du Sud notamment elle a pris je crois l'Europe du Nord récemment donc voilà c'est la responsable vous avez un certain nombre de cours qui ont été choisis venant de l'offre Student Learning Subscription Oracle SLS donc vous voyez le cours au cours du cloud deux cours autour du cloud de la SLS un cours autour du Data Scientist un cours au cours du DevOps du cloud et un cours sur le développeur du blockchain donc vous voyez c'est en moyenne 6 mois les cours professionnels 6 mois il y a un certificat qui est intégré qui est inclus dans l'offre deuxièmement c'est l'arrivée donc de Google là il y a un nouveau gradeo qui est arrivé à la fois en anglais et en français sur Big Data Intelligence Artificielle et Cloud sur les trois mots clés qui intègrent les trois cours de Google juste pour vous donner une idée c'est que le cours Data Analyst de Google qui fait partie du gradeo qui va en moyenne à 600 dollars donc vous voyez le prix complet du gradeo c'est le prix d'un seul cours de Google vous en avez trois a été le cours le plus vendu l'année dernière aux Etats-Unis dans le monde professionnel plus de 100 000 certificats professionnels donc ce que j'ai mis en avant c'est ça c'est la double certification à la fois académique le quoi l'industriel le comment le quoi et le comment à l'intérieur d'un gradeo et ils sont construits à partir des demandes explicites du marché Laurent ce qui concerne le coût vous voyez passer par un CAN c'est à peu près 20% de réduction sur les gradeos le gradeo Google en version française je parle pour les CAN les campus associés numériques comme celui de l'ESATIC c'est 600 euros par étudiant et les gradeos oracles sont un peu plus chers parce que les cours oracles sont un peu plus chers c'est 800 euros ça ce sont des prix hors taxes alors les gradeos oracles disponibles programmation SQL avancée donc un cours académique du Master BI un cours oracle deuxième big data et intelligence artificielle donc il y a un cours big data du Master BI un cours intelligence artificielle fait par les collègues de l'université de Sienne à NIA machine learning et deep learning et puis un cours qui s'appelle big data fundamentals d'oracle et puis développement web et mobile full stack donc il y a un cours du Master BI et un cours d'oracle autour de javascript et HTML5 puis ce cours dont je vous parlais avec trois mots-clés intelligence artificielle big data et cloud donc vous avez le cloud en plus inscrit de manière très forte donc vous avez trois cours oracle et deux cours académiques deux cours académiques un cours big data et un cours IA alors ça c'est le point important d'un point de vue stratégique c'est que ce que l'on démarre là c'est le début de avec les satics comme avec ITU à Madagascar les deux premiers qu'en Afrique campus associé numérique et nous en avons d'autres en gestation qui vont aussi bien en Afrique qu'ailleurs on a déjà signé avec le Bénin le Togo et le Gabon en Afrique pour l'ouverture de Cannes ainsi que le Maroc nous prévoyons nous en prévoyons d'autres aussi bien en Afrique y compris en Afrique anglophone avec le Nigeria et l'Afrique du Sud donc nous prévoyons une forte présence en Afrique dans les trois prochaines années et puis bien sûr en Chine en Inde en Amérique du Sud et dans le Pacifique à Tahiti alors pour faire un campus associé numérique qui généralement il y en a un par pays il peut y en avoir plusieurs dans le même pays mais généralement il n'y en a qu'un il a une forme d'exclusivité dans le pays le campus associé numérique a un triple rôle un c'est une structure une structure administrative qui va gérer la cohorte d'étudiants du pays deux il a une structure marketing en amont et en aval en amont pour recruter en aval pour placer les étudiants dans les entreprises dans des stages etc et trois et c'est le plus important c'est le tutoring on s'est rendu compte qu'une formation en ligne pour avoir du succès doit avoir un tutoring efficace déjà par le MOOC le tutoring avec le prof qui fait le MOOC existe suivant le nombre d'étudiants ça peut être une heure par cours c'est le minimum mais ça peut être sur d'autres contextes une heure par semaine avec le prof chaque cours est décomposé typiquement d'un MOOC comprend six semaines de cours chaque semaine c'est un sixième du cours donc le cours est donné 24 heures sur 24 à sept jours sur sept sur une plateforme de vidéos et puis en fin de semaine le prof se connecte et interagit avec les étudiants quand on a un campus associé numérique chaque étudiant a un tuteur du campus associé numérique de son pays qui va le suivre qui va pouvoir accompagner l'étudiant dans son questionnement hebdomadaire sur la semaine du cours donc le succès pour moi du e-learning passe par l'importance et la qualité du tutoriel et c'est pour ça que l'on s'appuie sur des structures d'enseignement supérieur du pays généralement bien établies pour accompagner les téléapprenants d'où l'importance du CAN dans le le déploiement que l'on a de notre master et de ses gradeaux dans différents pays alors en conclusion c'est un petit clin d'oeil l'Afrique est un pays du football c'est bien évident vous voyez vous pouvez prendre votre pied non pas en tapant dans le soleil qui se couche mais demain changer le monde numérique le soleil numérique et puis billard voulant dire demain en langue basque on va se voir demain pour changer le monde numérique voilà ce que ça veut dire vous avez une belle phrase basque que j'ai trouvé sur une ferme vous voyez à quoi ressemble la langue basque là par contre je serais incapable de vous lire ce n'est pas une langue latine c'est une langue qui a des origines slaves en partie des origines indiennes on a trouvé en sanscrit des termes basques donc elle est très belle elle est chantante je vous la dis en français il y a ceux qui rêvent les yeux ouverts et ceux qui vivent les yeux fermés voilà alors vous pouvez les ouvrir avec nous voilà ce que je voulais dire merci beaucoup professeur donc maintenant on va passer au moment des questions donc si vous avez des questions n'hésitez pas à activer votre micro et puis à la poser je sais que j'avais reçu par email une question qui était pour toi Olivier c'est un étudiant de l'esthétique qui demandait s'il pouvait tout de même déposer son dossier de candidature quand bien même il n'aurait pas ses relevés de notes c'est vrai que tout ce qui est administratif des fois c'est un peu pointilleux donc c'est important d'apporter une vérification là-dessus oui bon je reprends bon en fait il dépose déjà son dossier mais il faut qu'il j'ai qu'il a une attestation ou bien un diplôme équivalent à un pas plus 4 d'accord voilà donc tant que l'étudiant il faut qu'il justifie un pas plus 4 et normalement les dossiers voilà c'est bon donc il faut qu'il justifie d'une attestation vient d'un certificat de scolarité de bas plus 4 et normalement les dossiers ne sont pas analysés par les attaquains les dossiers sont analysés par STIA donc même si les attaquains c'est vrai qu'il est regardant mais c'est STIA qui est la finalité des dossiers voilà donc les dossiers iront directement à STIA en France pour être validés par Serge en quelque sorte voilà donc normalement ça pose pas de problème qui l'envoie ses attestations c'est pour analyser voilà merci super merci beaucoup est-ce que un des participants a une autre question pour nos intervenants n'hésitez surtout pas à activer votre micro et je pense que les participants n'ont pas de questions de toute manière si vous avez des questions supplémentaires oui oui allez-y bien sûr bonjour donc je suis monsieur Andy Albon donc j'ai sur le dernier slide j'avais une question par rapport aux conditions requis pour l'ouverture des campus associés numériques dans le pays qui ne sont pas encore morts j'appelle depuis le Congo-Brazzaville et donc cette slide m'a semblé être intéressant et donc je voudrais avoir un peu plus d'imprécision par rapport aux conditions requis pour l'ouverture d'un campus associé numérique merci très bien bonne question alors déjà je profite puisque tu es du Congo-Brazzaville pour te dire que mon bras droit depuis 30 ans dans la construction du MBDS et du Master BI est originaire du Congo-Brazzaville aussi donc il se fera un plaisir d'interagir avec toi de manière zélée tu peux en être sûr donc merci tu envoies aussi un mail à moi-même à Mishket on saura te mettre en relation donc la condition numéro 1 c'est par exemple entre l'ESATIC et l'ESTIA je vais prendre dans ce cas on a signé une convention type qui nous durait deux vies tranquilles de trois ans cinq ans pour dire ça s'inscrit dans la durée dans lequel on inscrit la possibilité de co-diplomation ou de délocalisation du diplôme comment le Master IBIA va s'inscrire dans la dynamique et dans l'offre locale donc l'institution académique privée ou publique signe un accord on a une convention type avec l'ESTIA et qui qui règle principalement la mobilité des étudiants le recrutement des étudiants dans le cadre de cette convention vous avez vu les prix par rapport au prix public d'un gradeo il y a 20% de moins dans le campus associé numérique et c'est à peu près 50% de moins pour dans le campus associé numérique pour le coût d'inscription d'un étudiant donc c'est pas la réduction du coût il faut pas l'entendre comme ça c'est un vrai investissement que l'on fait pour assurer le bon fonctionnement du CAN à travers l'existence d'un tutorat d'un support administratif et marketing donc voilà donc ça c'est pour l'étudiant ça revient à 50% moins cher donc il y a une convention formelle qui est signée entre la structure école ou université et l'ESTIA on a un contrat type si vous m'envoyez un mail je pourrais vous envoyer le contrat type sans aucune difficulté et puis on pourra le discuter à votre convenance je pourrais avoir les coordonnées mail si je ne les ai pas oui je vous les envoie tout de suite sur le chat tu peux mettre mon mail dans le commentaire oui oui c'est ce que je vais faire tout de suite donc vous aurez tous mon mail dans le commentaire vous voulez m'envoyer vous dites m'envoyer en disant simplement j'aimerais la convention type on en a signé une récemment avec l'AFRIA qui est une agence francophone du développement de l'IA en Afrique le président c'est un professeur du BNA Eric Hadja donc voilà on a un modèle type et je vous l'enverrai vous m'envoyez un mail ça c'est le cœur et ça permet aussi d'accueillir des étudiants un ou deux par canne aussi bien en master 1 qu'en master 2 avec cette fois une bourse de l'ESTIA de 50% le prix est à peu près le même que l'on soit en ligne ou en présentiel c'est-à-dire autour de 7000 euros si un canne a été signé ce sera 50% de réduction pour l'étudiant merci beaucoup je vois que Patrick Kouassi lève la main je vous invite à activer votre micro si vous avez une question oui alors bonsoir à tous j'ai bien apprécié j'ai bien aimé la présentation je voulais savoir quand j'ai tout écouté je voulais savoir en Afrique ici surtout en Côte d'Ivoire ici on a une institution que quand il y a des formations on aime souvent se référer à cette institution pour voir si c'est reconnu c'est le CAMES est-ce que le Pria a été signifié reconnu par le CAMES ça c'est pour Olivier oui 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 tout à fait en fait ce qu'il faut comprendre c'est que lorsqu'un diplôme est reconnu par l'autorité de la France et qu'il est reconnu par normal c'est un contrat c'est un contrat c'est un projet aussi qui a été construit autour de ce concept donc normalement le diplôme tous les diplômes qui sont faits dans les établissements publics sont reconnus d'office par le CAMES et par normalement par le ministère de l'enseignement supérieur en charge de l'enseignement supérieur donc il y a aucun souci le master est bel et bien reconnu par le ministère de l'enseignement supérieur des deux pays parce que c'est un diplôme conjoint et en plus par l'organisme d'accréditation des diplômes du CAMES parce que le ZATIC même est reconnu par le CAMES est reconnu aussi par l'UIT et l'Union Internationale des télécommunications puisque c'est un centre d'excellence voilà la réponse merci merci super est-ce que quelqu'un d'autre a une question n'hésitez surtout pas j'ai une question oui bonjour bonjour vous m'attendez oui on vous entend très bien oui je suis Béranger Ombal Ombala je m'excuse pour l'Oretta parce que j'avais une autre réunion en cours je suis chef de projet IT et des enseignements en ligne à l'Université catholique d'Afrique centrale formation continue donc pour réjouir l'intervention précédente du CAMES est justement intéressé par ce type de partenariat et récemment quand l'amont on a eu déjà l'aval au contact de monsieur Sergei Miranda que je veux contacter Inbox pour lui dire que déjà à partir de son exposé j'ai pu comprendre beaucoup d'aspects je crois que je vais le saisir après pour des petits détails du CAMES intéressé par ce projet merci beaucoup il y a quelques petites erreurs vous avez eu sur le PDF on va les corriger et le PDF sera aussi disponible à la fois en ligne et vous le recevrez ok bon merci bonne soirée bonne soirée au revoir merci au revoir est-ce que quelqu'un d'autre a une question oui je vois que Andrine lève la main allez-y vous pouvez activer votre micro on vous écoute bonjour à tous moi c'est un très égogus je suis participant en même temps comme ça je compte m'inscrire à ce master j'aimerais dire d'abord merci au professeur à ceux et merci au professeur Serge Miranda ils ont été clairs dans leur explication par rapport au en tant qu'information informatique donc je suis mieux orienté je vois ce qui m'attend dans cette formation là merci ça c'est une règle d'or que je dis aussi aux étudiants il y a beaucoup de travail il y a beaucoup beaucoup de travail mais ce travail conduit à des métiers à des métiers très recherchés aujourd'hui au présent et au futur est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question je pense qu'on arrive au terme de cette présentation donc merci à tous d'y avoir participé comme mentionné au début de l'événement et le professeur Miranda vient de le rappeler vous recevrez demain par e-mail la présentation sous format PDF ainsi que le replay vidéo de l'événement je tiens à remercier tout particulièrement le professeur Olivier Asse M. Issa Bamba et bien sûr le professeur Serge Miranda d'avoir pris le temps de présenter toutes ces formations diplômantes en ligne menant à des métiers en tension on sait qu'aujourd'hui le big data et l'intelligence artificielle c'est vraiment l'avenir donc si vous n'avez pas encore mis votre pied à l'étrier c'est le moment donc quant à moi je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année en espérant pouvoir bientôt vous compter parmi nos apprenants ou bien nos partenaires voilà au revoir à tous et merci beaucoup à toi Michette pour avoir organisé ce webinaire et bonne fête à tous merci 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 – Sous-titrage FR 2021